Salut à tous et toutes, vous écoutez Calivision, nous ne sommes pas en direct. J'enregistre une revue de presse pour vous tenir au courant des évolutions de l'affaire Epstein. On a fait de très nombreuses émissions sur l'affaire Epstein, Epstein, appelez-le comme vous voulez. Moi j'ai pris l'habitude de l'appeler Epstein. Donc Epstein, pour ceux qui dormiraient dans une grotte depuis trois mois, c'est ce millionnaire pédophile, millionnaire ou milliardaire, sa fortune est assez mystérieuse, en tout cas c'est un énorme pédophile qui était tout simplement à la tête d'un réseau, réseau pour l'élite à laquelle il fournissait des jeunes filles allant de 12 à 16 ans, enfin le plus gros salopard de l'histoire récente. Et si on en croit les déclarations de l'avocat d'une de ses victimes, on va bientôt apprendre qu'il était le pédophile le plus prolifique de l'histoire américaine. Et la personne qui nous l'apprend, un peu malgré elle, c'est cette journaliste d'ABC. Vous vous en souvenez, on en avait parlé lors des différentes émissions. D'ailleurs j'ai mis tous les liens dans la description, ils sont en bas. Si vous voulez regarder ou écouter toutes les émissions qu'on a réalisées sur Jeffrey Epstein, il y en a six ou sept qui sont bien longues en plus, donc vous avez de quoi faire. Je ne vais pas revenir en détail sur l'affaire Epstein puisqu'on l'a déjà fait à de nombreuses reprises. Mais justement, dans ces émissions, on avait parlé d'une enquête d'ABC News, chaîne d'information américaine, qui avait été trappée, comme on dit dans le milieu, tout simplement squeezée, non diffusée, à l'époque sans trop de raisons, enfin en tout cas on ne sait pas trop pourquoi exactement. Et la journaliste qui était dans cette enquête, enfin qui a travaillé à cette enquête, a récemment fait une déclaration, enfin c'était au mois d'août, juste après l'annonce de la mort de Jeffrey Epstein en prison. La journaliste donc qui était responsable de cette enquête, journaliste assez connue aux Etats-Unis de ABC News, eh bien elle a été enregistrée malgré elle, à son insu, en train de faire des déclarations étonnantes. Vous allez voir, je vais vous laisser écouter ça et puis je vais évidemment vous traduire au fur et à mesure ce qui est dit pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc on va écouter la vidéo. La vidéo originale, elle a été publiée par le projet Veritas, qui n'est pas une source extrêmement fiable. Mais bon, en l'occurrence, cette vidéo, elle a été fournie par un lanceur d'alerte, si on peut dire, de la chaîne ABC News. Et la vidéo est authentique. Il y a même eu une réponse de la journaliste qui a admis que cette vidéo était absolument authentique. Ce n'est pas un deepfake ou je ne sais quoi. C'est une vidéo 100% authentique qui donc a atterri entre les mains de Projet Veritas. Je vous ai mis le lien vers leur vidéo à la base. Mais là, ce que je vais vous diffuser, c'est une version un peu montée où j'ai enlevé le commentaire de Projet Veritas et je vous ai simplement mis ces déclarations, cet enregistrement donc qui a été fait, je le rappelle, à son insu. Elle était en plateau, mais elle n'était pas en train de présenter le journal ou de parler lors d'une émission. C'est un plan qui était hors antenne. La séquence que vous allez voir, c'est quelque chose qui s'est passé hors antenne, qui n'était pas prévu que cette séquence soit diffusée. En même temps, c'est une séquence complètement explosive. Donc, c'est sûr qu'on le sent rien qu'à son ton, rien qu'à sa manière de parler, qu'elle n'est pas à l'antenne. Ça se sent. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose qui s'est déroulé à l'antenne de ABC. C'est un extrait hors antenne, un peu comme cette vidéo, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de Nicolas Sarkozy qui parlait, c'était à France 3, qui parlait avec les salariés de France 3. Voilà, la vidéo avait été révélée, mais elle n'avait jamais été diffusée sur France 3, bien évidemment. C'est donc un employé d'ABC qui l'a envoyé à Projet Veritas. Je vous laisse écouter et je vais vous traduire les propos de cette journaliste. Je vous mets l'image et je vous laisse écouter ça. C'est assez incroyable. Donc, elle avait cette histoire, l'histoire Epstein, depuis 3 ans. Elle avait une interview avec Virginia Roberts, une des victimes de Epstein. Et ils n'ont pas voulu la diffuser. D'abord, on m'a demandé, mais qui est Jeffrey Epstein ? Qui est Jeffrey Epstein ? Personne ne le connaît, c'est une histoire stupide. Et ensuite, le palais, donc le palais royal de la famille royale d'Angleterre, a découvert que nous étions en train de faire cette enquête, que nous avions toutes les allégations à l'encontre du prince Andrew, et ils nous ont menacés d'un million de manières différentes. Écoutez bien, on lui a dit à cette journaliste à ABC News, on est tellement inquiets de ne pas pouvoir interviewer Kate et William. Kate Middleton et William, le prince William, le couple royal dont les médias n'arrêtent pas de nous parler dès qu'il y a un événement, un bébé, un mariage, une cousinade ou je ne sais quoi. Donc, on lui a dit non, non, si on ne peut pas interviewer Kate et William, impossible, on ne passe pas à l'histoire. Donc, c'est aussi une des raisons qui a été avancée pour refuser de diffuser cette histoire sur Jeffrey Epstein. Ça continue. Donc, Alan Dershowitz, avocat de Jeffrey Epstein, avocat proche du Parti démocrate aux Etats-Unis, était impliqué également à cause des avions. Virginia Dufresay, donc, lui a dit tout, lui a tout dit. Elle avait des images, elle avait tout. Elle était cachée depuis 12 ans, on l'a convaincue de sortir, on l'a convaincue de nous parler. C'était incroyable. C'était incroyable tout ce qu'on avait dans cette enquête. On avait Bill Clinton, tout. J'ai essayé pendant 3 ans de faire sortir cette affaire. Et maintenant que tout sort, tout le monde nous parle de nouvelles révélations. Et moi, j'avais tout. On avait tout. Je suis tellement en colère. Et vous allez voir la colère sous son visage. J'ai vraiment eu tout de ça. Je suis tellement piste maintenant. Chaque jour, je me suis plus et plus piste. Tous les jours, je suis de plus en plus dégoûté par ce que je me dis. Mais putain, on avait tout. On avait tout. Et c'était une affaire absolument incroyable. D'autres femmes, donc, qui confirmaient les faits. Elle allait parler à son producteur. Donc, l'avocat de Dufresay, son avocat, donc, qui lui avait déclaré au micro, à l'antenne. Elle avait ça dans son reportage. Ils avaient ça à ABC News. Donc, l'avocat Brad Edwards de Dufresay, donc, une des victimes de Jeffrey Epstein, qui disait... Un jour va arriver où nous découvrirons que Jeffrey Epstein était le pédophile le plus prolifique que ce pays ait jamais connu. Voilà la phrase qu'elle avait dans son documentaire il y a trois ans déjà. Et sa rédaction, son rédac-chef, lui, ont dit... Non, mais c'est qui Jeffrey Epstein ? On ne connaît pas. On ne sait pas qui c'est. Ça ne nous intéresse pas. Donc, ils ont squeezé l'histoire. J'avais tout il y a trois ans. Désolée pour les petits bruits de cœur. Ce n'est pas moi qui les ai rajoutés, les petits pom-pom, bien stressants comme ça. Non, c'est le ton de Projet Veritas. Malheureusement, c'est eux qui ont remanié la vidéo. Bon, ça continue. Donc, on avait l'interview. Ils n'ont pas voulu la diffuser. Ça, je vous ai dit. Donc, c'est la victime qui avait tout. Tous les éléments des images, des faits. Tous les éléments qui étaient donnés sur Bill Clinton. Ça, on l'a déjà entendu. J'avance un petit peu. Ça, on l'a vu. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Désolée, il y avait deux fois l'extrait. Je l'ai remonté deux fois. En fait, il y a une personne qui parle avec elle et qui lui dit ce qui était vraiment bizarre, c'est qu'on allait perdre l'accès à tous ces gens très haut placés. Puisque Jeffrey Epstein avait un tel réseau qu'évidemment, si ABC News révélait tout l'étendue de ce qu'il savait sur Jeffrey Epstein, ils allaient perdre notamment l'accès à la famille royale, l'accès à Woody Allen, l'accès à Bill Gates peut-être, selon tous ces gens que j'ai cités qui sont mêlés dans l'affaire Epstein. Donald Trump, Bill Clinton, on peut en citer beaucoup le prince Salman d'Arabie Saoudite, des banquiers, des journalistes, des scientifiques. Il était notamment lié avec des gens à Harvard, au MIT. Il était aussi une connexion de gens très puissants, un réseau de gens très puissants qui, là aussi, jouaient en sa faveur, en la faveur de Jeffrey Epstein et lui permettaient d'éviter qu'on parle trop de lui dans les journaux. Puisque, évidemment, si vous vous fâchiez avec Jeffrey, vous vous fâchiez aussi avec tous ses amis. Et donc, Elie, à ce moment-là, je me suis demandé pourquoi je ne pouvais pas faire passer cette histoire. Justement, peut-être à cause de tous ces liens et de ce réseau extrêmement puissant qui, malgré la mort de Jeffrey Epstein, est toujours actif, visiblement. Donc là, on lui pose la question, est-ce que tu penses qu'il a été tué ? Donc, c'est toujours Amy Robach, je n'ai même pas dit son nom depuis le début, Amy Robach, Amy Robach de ABC News, donc journaliste à l'ABC News. C'est quand même une grosse journaliste. C'est comme si Laurence Ferrari ou Claire Chazal ou une journaliste de ce calibre-là faisaient ce type de révélation. Ce n'est pas une petite journaliste à la petite semaine. Les faits ont été vérifiés. Elle a dû même s'excuser. Enfin, je vous dirais ce qu'elle a dit après cette révélation dans quelques instants. On va regarder d'abord la fin de la vidéo. Donc, on lui pose la question, est-ce que tu penses, Amy, qu'il s'est suicidé Jeffrey Epstein ? Est-ce qu'il a été ou est-ce qu'il a été tué ? Est-ce que je pense qu'il a été tué ? 100%. Oui, je le pense. Parce qu'il a fait sa vie à 100%. Est-ce que je pense qu'il a été tué ? À 100%, oui, je le pense. Est-ce que vous voulez la vérité ? Il a passé sa vie à faire du chantage aux gens. Il y avait beaucoup d'hommes dans ces avions. Beaucoup d'hommes qui ont visité cette île. Beaucoup d'hommes puissants qui sont venus dans son appartement. Alors, ça, c'est la personne qui parle avec elle qui lui dit « Quand j'ai entendu qu'il avait été trouvé mort dans sa cellule, j'étais tellement... » Trois petits points. Amy Robach qui dit « J'ai su tout de suite, j'ai su immédiatement. » Alors là, c'est elle qui verse dans le complotisme et qui dit donc « Ils ont fait semblant, ils ont fait comme s'il y avait eu cette tentative de suicide deux semaines plus. » Mais ses avocats ont dit qu'il avait été en réalité malmené par son compagnon de cellule autour du cou. Donc, il lui avait fait des marques autour du cou dans le but de planter la graine, planter l'idée que Jeffrey Epstein est suicidaire, qu'il a envie de se suicider, qu'il a déjà fait une première tentative de suicide. Et ensuite, il s'est passé ça, c'est pour ça que j'y crois vraiment. C'est pour ça que j'y crois vraiment. « Je crois vraiment, je crois vraiment, je crois vraiment. » « Il a dû laisser quand même des preuves, laisser quelque chose dans la pièce, dans son appartement. » Et donc, Ami Roma qui rebondit sur Jisthane Maxwell, je ne sais pas exactement pourquoi, mais qui lui dit « Oui, Jisthane Maxwell, on avait énormément de choses sur elle. » « J'adore parce qu'on me disait tout le temps, à chaque fois que je disais son nom. » « Maintenant, j'entends tout le monde qui prononce son nom. Excellent, mon Dieu. » « J'avais tout ça, j'avais tout ça, on avait tout ça. » Et à l'époque, tout le monde était là « Mais qui sait celle-là ? Qui s'en préoccupe ? » « Tout le monde me disait ça. Mais qui ça intéresse ? » Et donc, Ami Roma qui dit « Jisthane Maxwell, dont on a beaucoup parlé aussi dans les précédentes émissions, elle savait tout. Elle savait absolument tout. » Elle sait et elle devrait faire très attention parce que c'est elle qui a recruté toutes ces filles pour Jeffrey Epstein. Elle devrait faire attention à elle parce que, enfin, je veux dire, moi à sa place, j'aurais des gardes du corps, des gardes de sécurité avec moi tout le temps. Voilà, fin de cette vidéo, donc de cette journaliste Amy Roback, journaliste de ABC News qui révèle, malgré elle, puisque cet enregistrement, je le répète, c'est un enregistrement pirate, c'est un enregistrement qui a fuité, qui ne s'est pas passé en direct à la télé, évidemment. Et donc, dans cet enregistrement, elle révèle que son enquête, l'enquête d'elle et son équipe sur Jeffrey Epstein d'il y a quelques années a été tout simplement censurée, censurée par ABC News. Donc, je pense que ça peut vous intéresser, ce genre d'infos. Je n'en ai pas entendu parler du tout en France, donc je voulais vous montrer ça avant, voilà, pendant cette revue de presse, avant de vous parler de deux autres petites, plus petites infos, on va dire, au sujet de Jeffrey Epstein aussi. Michael Baden, dont on a beaucoup parlé dans les émissions précédentes également, Michael Baden, c'est donc un médecin légiste. Là, vous avez France Info qui nous dit, affaire Jeffrey Epstein, un médecin légiste remet en cause la thèse du suicide. Selon lui, le corps présentait des blessures extrêmement inhabituelles dans les suicides par pendaison. Et donc, ce médecin, Michael Baden, il a été engagé par le frère de Jeffrey Epstein et donc, il travaille dans l'équipe de défense de Jeffrey Epstein également. Et ce n'est pas n'importe qui, Michael Baden. On en avait déjà parlé dans les émissions, mais vous voyez là, il a donc témoigné dans le procès de O.J. Simpson. Il a participé aux enquêtes sur la mort de John Fitzgerald Kennedy et Martin Luther King et sur la mort de Jeffrey Epstein. Donc, quatre des plus grosses affaires de ces dernières décennies aux États-Unis, il était dedans. Il manque juste le 11 septembre et on a quasiment tout là. Donc, ce Michael Baden, effectivement aujourd'hui, embauché par le frère de Jeffrey Epstein, déclare qu'il y a de nombreux éléments qui laisseraient penser qu'il s'agit là d'un assassinat, notamment les blessures laissées dans le cou, même si des études montrent qu'on peut avoir ce genre de blessure dans un suicide, que ce n'est pas forcé que ce soit un assassinat. En tout cas, voilà, il fait son travail, ce médecin légiste, et il remet en cause la thèse du suicide comme de très nombreuses personnes. Nous ne soyons pas naïfs. Vous avez sans doute vu ces mèmes qui circulent, Jeffrey Epstein didn't kill himself, donc Jeffrey Epstein ne s'est pas suicidé, qui tourne beaucoup sur Internet en ce moment, sur Twitter, Reddit, etc., et qui effectivement touche juste. Jeffrey Epstein, aujourd'hui, il faut quand même être sacrément confiant pour affirmer à 100% qu'il s'est suicidé en prison et qu'il n'y a rien de louche là-dessus. C'est évidemment une affaire tellement sombre, tellement glauque, tellement dégueulasse, et qui touche à tellement de gens puissants qu'aujourd'hui, même en toute bonne foi, on a du mal à croire qu'il s'est simplement suicidé en prison. Il y a beaucoup trop d'éléments qui vont dans d'autres sens. On a parlé notamment de ces liens avec Bill Clinton, de ces liens avec Donald Trump, de ces liens avec des banquiers, des financiers, des professeurs d'université, des gens très puissants, des présidents, des ministres de différents pays, ces liens avec les services secrets, que ce soit la CIA, que ce soit le Mossad, tout ça, on en parle dans les autres émissions. Donc, si ça vous intéresse, si vous découvrez, là, en m'entendant parler, cette affaire Epstein, ou vous voulez en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à aller regarder les nombreuses émissions qu'on a fait à ce sujet, ou même regarder ce documentaire, si vous parlez anglais, de 60 Minutes, 60 Minutes Australia, donc qui a fait un documentaire de 45 minutes sur Jeffrey Epstein. Je pense que si vous vous intéressez à l'affaire Epstein, il faut le voir, c'est un bon résumé, il y a plein d'éléments, c'est assez intéressant. Donc, voilà, je vous ai mis les liens dans la description pour tout ça. Voilà pour cette courte revue de presse. Pour une fois, j'ai réussi à faire plus ou moins court. On est sous la barre des 20 minutes, c'est pas mal. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles émissions, évidemment, des lives au sujet des gilets jaunes, des revues de presse sur tout un tas de sujets. Bref, comme d'habitude, on reprend du service. Merci à tous, passez une très bonne soirée, journée, et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501